Le no code fait partie de ma vie, fait peut-être partie de la tienne, peut-être que tu es conscient de ça, peut-être que tu n'es pas conscient de ça et pourtant aujourd'hui le no code est bien là et le but du no code c'est bien évidemment de faire des applications, des sites et bien plus sans devoir écrire une ligne de code. Alors j'ai dérassemblé les 25 outils que j'utilise et qui fonctionnent parfaitement bien avec Webflow. Tu es prêt ? Allez, allons-y ! Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui on va parler de no code. Alors j'espère que tu es bien installé parce que je vais t'énumérer et t'expliquer chacun d'eux et donc aujourd'hui on va parler de 25 outils no code que j'utilise, que j'ai testé et approuvé. Alors il y a une partie des outils que je n'ai pas testé malheureusement tout simplement parce que je n'en ai pas l'utilité mais j'ai rassemblé la majorité des outils que j'ai testé et approuvé plus quelques nouveaux qui je pense on va en entendre parler pour les prochaines années. Alors aujourd'hui on va commencer bien entendu avec Webflow. Pourquoi Webflow ? Parce que tu sais que c'est mon outil de prédilection. J'utilise Webflow tous les jours depuis plus de trois ans maintenant et c'est un outil d'ailleurs que j'ai envie de partager. C'est pour ça que j'ai créé une formation Webflow à ce propos et qu'on peut même aller plus loin avec Webflow aujourd'hui. Et donc Webflow c'est tout simplement un outil qui va te permettre de créer des sites web. Alors il va te permettre de créer des sites web, ça c'est le but du jeu aujourd'hui. J'ai écrit d'autres articles là-dessus, il y a d'autres vidéos là-dessus. Mais donc plus tard peut-être qu'on va pouvoir créer des apps également, des apps complètes que tu vas peut-être pouvoir télécharger ou utiliser sur ton mobile. Et puis tu vas aussi voir que Webflow était un excellent outil e-commerce également. Donc du sur-mesure pour e-commerce et sites web traditionnels, voire des CMS et des sites beaucoup plus complexes. Webflow est un peu le leader aujourd'hui du no-code en création de sites web. Et puis selon moi, Webflow reste le cœur du business et le cœur du no-code. Pourquoi ? Parce qu'un site internet c'est un peu le centre, le noyau de toutes les activités qui pourraient s'y connecter autour. Donc Webflow c'est vraiment l'outil de référence selon moi en no-code. C'est pour ça que je commence par cet outil. Mais c'est aussi également parce que je suis tout simplement fan de l'outil et que j'ai envie de le partager un maximum. Alors un outil que j'utilise aussi tous les jours et qui est connecté directement à Webflow, c'est un outil qui s'appelle Airtable. Alors Airtable c'est un peu comme un Google Sheet ou un Excel sauf qu'il est boosté. On lui a mis une petite dose de dopamine et donc ça lui met, il est super vitaminé. C'est pas juste un Excel traditionnel, tu peux vraiment faire plein de choses. En plus c'est hyper coloré, hyper ludique. Il y a plein de tutos, plein de thèmes que tu peux utiliser directement. Donc tu dupliques en fait le thème que quelqu'un aurait utilisé pour par exemple créer un calendrier éditorial. Et il suffit d'utiliser ou de le customiser comme tu as envie pour aller un peu plus loin. Donc c'est vraiment un outil super pratique, tu peux l'utiliser de manière gratuite et payante. Tu peux l'utiliser pour juste lister les films que tu as envie de voir, lister, je ne sais pas moi, les livres que tu as envie de lire, les livres que tu as lus et mettre comme ça par catégorie. Tu peux faire ce que tu veux. Moi j'utilise pour le blog, j'utilise pour gérer les membres, gérer les clients, je l'utilise comme CRM, je l'utilise vraiment c'est un peu un outil à tout faire parce que tu peux en faire plein plein de choses. Il faut savoir que les tableurs comme Excel ou Google Sheet sont vraiment la base du développement. Donc c'est vraiment super pratique d'utiliser ça de manière super ludique parce qu'avec Excel et Google Sheet tu peux aussi faire ce genre de choses. Sauf que c'est tout de suite plus compliqué ici grâce à cet outil Rtable No Code, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. Alors un outil que j'adore aussi, c'est bien sûr Zapier. Alors Zapier, si tu ne connais pas, c'est un outil qui va permettre de connecter Webflow à tout autre logiciel. Mais ça va aussi permettre de connecter entre d'autres logiciels No Code. Et donc c'est vraiment aussi un super outil que tu peux mettre vraiment dans tes favoris parce que d'ailleurs tu peux créer 5 apps gratuits. Je ne vais pas faire un tuto là-dessus aujourd'hui, je vais prendre le temps de le faire. Mais si tu vas voir sur ma chaîne, tu verras qu'il y a d'autres vidéos où je parle de comment intégrer Zapier sur Webflow de différentes manières. Donc Zapier, c'est vraiment un outil presque d'instinct. Je vais directement voir si je peux utiliser Zapier pour me faciliter tout simplement la vie, pour créer des automatisations qui vont être super puissantes pour les projets clients ou pour tester tes projets à toi. C'est vraiment super pour plein, plein, plein de choses. Et donc ça, je t'invite vraiment à aller regarder et à tester surtout les 5 premiers apps pour vraiment sentir la puissance de cet outil. Alors un outil que j'utilise personnellement et également, et donc c'est testé et approuvé, mais fois 10, fois 100, c'est MemberStack. Alors MemberStack, c'est quoi ? C'est quelque chose qui vient se coupler à ton projet web. Donc ça marche évidemment bien avec Webflow, mais ça marche avec d'autres outils, par exemple WordPress ou d'autres plateformes de création de sites web. Et MemberStack, ça va te permettre de créer un marketplace, ça va te permettre de créer aussi des membres qui sont soit payants, soit gratuits. Tu peux choisir, dire voilà, ce contenu-là, je le montre à tel type de personnes, à tel type de membres et à notre contenu, je le montre que aux privilégiés, à ceux qui payent pour le contenu. Donc tu peux créer et imaginer plein de choses, il y a un login et un mot de passe et donc il rentre dans une espèce de tableau de bord que tu aurais créé de toutes pièces. Et toi, grâce à MemberStack, en quelques clics, ton site devient un site internet, plateforme, genre marketplace ou gestion de membres. C'est vraiment super étendu comme option, tu peux faire plein, plein, plein de choses. Moi, je l'utilise pour le tableau de bord et pour faire en sorte d'avoir des contenus visibles gratuitement et des contenus visibles payants. Aujourd'hui, tout est gratuit, donc c'est assez simple, mais toutes les options sont vraiment à t'apporter. Il suffit de cliquer et d'activer ce mode qui permettra peut-être de te faire gagner un peu de sous si tu as envie de créer un espace membre particulier. C'est très facile à utiliser, très agréable, il y a des templates également que tu vas pouvoir utiliser. Donc c'est vraiment super puissant. Alors un outil méconnu de la sphère internet, en tout cas, je n'ai jamais entendu quelqu'un m'en parler. C'est toujours moi qui en parle parce que j'utilise ça depuis trois ans maintenant également. Dès que j'ai commencé le blog, j'ai utilisé cet outil. Ça s'appelle StoryShift. Et StoryShift, c'est un outil belge en plus qui est soutenu par des grosses boîtes américaines. Donc c'est mondialement connu, mais dans un marché très niche qui est le blogging. Et donc ça permet de créer ton article sur cette plateforme. Et puis, en suivant toutes les étapes de référencement naturel, de réseaux sociaux, tu peux programmer la publication, l'envoie sur les réseaux sociaux, une petite notification. Tout ça connecté à ton projet web. Donc moi, mon projet Webflow, il y a le blog incorporé dedans, sauf que toutes les données sont envoyées de StoryShift. Et donc le blog, je le gère à partir de StoryShift. Et puis j'appuie sur le bouton, je dis envoyer sur le site et tout apparaît sur Webflow. Donc vraiment, StoryShift, c'est un outil super. Alors, ce n'est pas gratuit. Tu peux l'utiliser gratuitement pour 30 jours, mais après, ça devient payant. Et donc, c'est parce que tu n'es pas obligé de l'utiliser. Et moi, j'utilise parce que je trouve que c'est pratique. Et puis parce que je représente, si tu veux, cet outil un peu chez moi en Belgique. Donc, je n'hésite pas à en parler dans les newsletters et à ma communauté. Parce que c'est vraiment un outil pratique pour les blogueurs, pour les créateurs de contenu. Par exemple, pour les clients, j'ai des clients que je mets là-dessus pour qu'eux, ils puissent vérifier si l'article est bien écrit. Et puis, on l'envoie, ils approuvent, ils désapprouvent. Bref, ils peuvent commenter aussi là-dessus. Donc, c'est vraiment un outil génial pour tout ce côté-là. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que sur l'outil, tu peux inviter des correcteurs, traducteurs, plein de choses. Donc, c'est vraiment super pratique. Alors, un outil aussi no-code, c'est IntegroMath. C'est un peu le frère de Zapier. IntegroMath, c'est un logiciel que tu peux utiliser pour tout simplement éliminer Zapier ou tu peux utiliser les deux. Alors, pourquoi IntegroMath ? Alors, tu vas me dire, c'est que IntegroMath, c'est un logiciel plus avancé, plus côté cerveau développeur. Donc, un développeur va tout de suite pouvoir bien l'utiliser parce que c'est un chouïa plus complexe à utiliser, mais c'est aussi un chouïa plus puissant. Quoique, il se vale au final, mais je trouve que c'est important que je te le partage parce que ces deux acteurs sont aujourd'hui leaders dans l'automatisation et dans la connexion d'API qu'il ne faut plus taper à la main. Donc, c'est vraiment un super outil IntegroMath, je t'invite à aller regarder. J'ai chaque fois mis aussi le lien sous chaque petite description, donc n'hésite pas à cliquer dessus et à tester l'outil gratuitement. Un outil no-code, c'est également Typeform. Alors, Typeform, c'est quoi ? Alors, Typeform, c'est un logiciel pour créer des formulaires de contact, des formulaires tout simples, beaucoup plus longs, des enquêtes. Tu peux utiliser ça pour faire une petite enquête auprès de ta clientèle pour savoir si tel produit, s'ils préfèrent tel ou tel produit, proposer de répondre à un questionnaire pour tes futurs clients. Enfin, tu peux utiliser ça pour plein de choses. C'est un formulaire super sympa à utiliser parce qu'il est agréable à regarder, il est rapide, il y a beaucoup d'options que tu peux activer ou pas. Donc, tout simplement, il est super pratique, gratuit jusqu'à un certain point, beau et design. Donc, moi, j'adore, j'utilise ça tout le temps aussi. Donc, vraiment, Typeform, c'est testé, approuvé, mais à du 300% également. Alors, un outil no-code aussi qui est souvent incorporé dans d'autres outils no-code, c'est Stripe. Et donc, Stripe, c'est quoi ? Stripe, c'est tout simplement la passerelle de paiement qu'utilisent énormément de startups. Donc, c'est vraiment, je crois qu'il y a 100 000 entreprises qui utilisent Stripe comme module de paiement. Et donc, c'est un super outil qui est gratuit et Stripe te prend à chaque fois une petite commission, mais elle est tout à fait raisonnable. Et surtout, quand on est développeur, on peut vraiment plonger dans le code et utiliser Stripe pour tout plein de choses, pour des e-commerce, pour des outils, enfin, plein, plein, plein de choses. Donc, c'est vraiment super vaste. L'API, je sais qu'elle est super puissante. Je sais qu'en tout cas, par les échos que j'ai des développeurs, elle est super appréciée par les développeurs. Et donc, Stripe, c'est vraiment un outil à choisir si on veut un module de paiement. Alors, maintenant, je vais parler d'un outil que je connais moins, mais que je t'invite à regarder aussi parce que je pense que ça pourrait t'intéresser. Pourquoi pas ? Le premier, c'est Adalo. Adalo, c'est un outil no code qui va te permettre de créer des applications sans devoir écrire une ligne de code. Alors, il y a plusieurs outils qui se ressemblent dans les prochains que je vais t'exposer. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'ils font à peu près la même chose. A toi de voir si c'est l'outil que tu veux utiliser peut-être pour un projet en particulier. Mais donc, Adalo est très connu et je pense que c'est un outil qui vaut la peine d'être testé aussi. Donc, tu peux toujours tester gratuitement, voir un peu à quoi ça ressemble. On va passer à l'outil suivant parce que je ne l'ai pas testé personnellement, mais j'en ai déjà entendu beaucoup parler. Donc, je pensais que c'était intéressant de le mettre dans cet article. Le prochain, c'est Bubble. Alors, celui-là, il est plus connu. Il est souvent, on me pose la question de savoir est-ce que ça vaut la peine d'apprendre plutôt Webflow ou plutôt Bubble. Alors, Bubble, c'est assez connu dans la sphère no code aussi. Je pense qu'ils ont à peu près le même âge que Webflow, mais ça ne fait pas la même chose. Ou en tout cas, Webflow d'un côté est spécialisé dans le design, dans la création de sites web et aimerait par la suite créer des applications plus poussées. Bubble, eux par contre, c'est directement le but de Bubble, c'est de créer des applications poussées que tu vas pouvoir créer sans code. Mais tu peux aussi utiliser Bubble pour créer des sites web. Alors, à la base, ce n'est pas spécialement juste pour créer des sites web parce qu'avec Bubble, tu peux faire vraiment beaucoup plus. Et tu peux, de nouveau, ça va être plus dans l'esprit du développeur parce que Bubble est plus complexe. Alors, tu peux choisir avec des drop-down, etc. Il y a plein de tutos qui sont super faciles à suivre, mais c'est plus axé sur le côté plateforme. Donc, imaginons que tu veux créer le nouveau Instagram, le nouveau Facebook, le nouveau Twitter. Bref, tu veux créer vraiment une grosse plateforme. Et bien, Bubble va pouvoir supporter ça. Et donc, Bubble n'a pas le même objectif que Webflow. C'est aussi un outil no code qui peut faire un certain nombre de choses. Donc ça, je vais plus en détail sur l'article. Mais donc, ça, n'hésite pas à aller regarder parce que c'est intéressant, je pense aussi, d'aller voir un peu si tu veux tester comment sont créées les applications et les plateformes. Et bien, tu peux suivre quelques tutos et au final, peut-être comprendre un certain nombre de choses. Je pense que c'est intéressant. C'est peut-être plus axé pour les développeurs plutôt que les designers. Mais donc, va voir toujours, ça ne coûte rien de tester, de voir un peu si ça peut être utile. Alors, un outil que je n'ai pas testé non plus, mais qui est et que j'entends de plus en plus, c'est Glide. Alors, Glide, c'est un outil qui va te permettre de créer des apps à nouveau, mais tout part d'un Google Sheet. Donc, c'est lié à Google Sheet. Donc, tu sais, Google Sheet, c'est le tableur Excel de Google. Et bien, tu vas pouvoir faire toutes tes bases de données là-dessus et connecter Glide à ce Google Sheet. Et du coup, tu vas créer des apps qui sont vraiment des apps super pratiques à utiliser. Mais en fait, tout part de Google Sheet. Donc, d'un côté, c'est facile parce que Glide est gratuit. Google Sheet, c'est gratuit. Et donc, tu vas pouvoir utiliser une partie gratuite, une partie qui est payante. La connexion va être payante. Donc, ça, c'est Glide App. Alors, ça, c'est un outil que je trouve pas mal du tout. Et j'en ai pas spécialement l'utilité, mais j'ai eu l'occasion de tester parce qu'à la maison, j'ai un petit Google Home à qui je peux parler et dire, voilà, Google Home, allume la lumière. OK, Google, allume Lumière Studio. Voilà, lumière bleue. D'ailleurs, j'avais oublié de l'allumer. Donc, ce genre d'appareil, tu as ça pour Alexa et Siri. Et VoiceFlow, en fait, c'est un peu le Webflow pour tous ces outils-là. Donc, VoiceFlow, c'est super ludique, super chouette à utiliser. Donc, je l'ai testé et j'approuve parce que c'est le seul dans son secteur. Et c'est vrai que le côté d'une application qui s'utilise avec la voix, eh bien, on dit tous, enfin, la sphère Internet dit que c'est l'avenir. Et c'est vrai que depuis que j'ai cet appareil, je l'utilise assez régulièrement pour ce genre de petites astuces qui sont quand même assez pratiques. Mais donc, là, tu vas pouvoir créer toutes des expériences, des applications pour la voix que tu vas pouvoir envoyer sur ces petits appareils. Donc, Alexa, Siri, Google Home. Ce sont des apps sans code à nouveau, mais je trouve que c'est assez intéressant. Donc, je pense que c'est des choses qui vont évoluer. Donc, si tu es peut-être développeur, tu t'es dit, tiens, je vais apprendre à faire des apps pour la voix. Eh bien, cette app va tout simplement accélérer ton process et tu vas pouvoir faire des choses beaucoup plus rapidement. Donc, ça, je pense que c'est super pratique. Alors maintenant, un outil que je n'ai jamais utilisé non plus, mais que j'ai ajouté parce que, de nouveau, c'est un outil dont j'ai entendu parler. Je pense que peut-être que toi, ça va être utile. C'est TunkHubble. Et donc, TunkHubble, c'est un outil de glisser-déposer de nouveau et qui a, selon moi, un certain nombre de potentiel. Alors, je t'invite à aller le voir. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je t'invite à cliquer dessus et de jeter un œil sur cet outil parce qu'on entend parler aussi beaucoup. Le prochain, même chose, c'est Card. Donc, c'est un outil de glisser-déposer pour créer des sites Internet ou des pages Web simples. Et donc là, si tu n'as pas envie ou si tu es trop fainéant d'utiliser Webflow, tu peux utiliser ça. Et donc, tu as droit à trois sites gratuits. Et donc, Card, c'est vraiment des sites super simples que tu vas pouvoir mettre en ligne. Donc, c'est pratique pour juste récolter une adresse e-mail, juste une petite landing page super simple. Ce n'est pas mal. Alors, Sheet to Site, c'est bizarre, mais en fait, tu vas pouvoir créer des sites Internet à partir de Google Sheet. Donc, Google Sheet, de nouveau, je ne vais pas me répéter, mais c'est le tableur Google. Et tu vas pouvoir créer des sections avec différentes choses. Et donc, ces sections vont se transformer en sites Internet. Alors, on ne parle pas de vrais codes qui sont créés visuellement comme Webflow, mais ça va permettre effectivement de créer des sites Internet à partir de Google Sheet. Alors, UMSO, c'est anciennement une application qui s'appelle Landon. Alors, c'est également une application que je n'ai pas testée personnellement, mais que je trouve qu'il valait la peine d'être partagée. parce qu'également, on entend parler de cet outil. Et donc, le but, c'est de pouvoir concevoir des apps sans code. Donc, on est toujours dans cette idée de pouvoir créer des apps sans code. Et donc, c'est pas mal d'aller regarder si c'est peut-être l'outil que tu as besoin aujourd'hui. C'est rapide, c'est efficace. Et donc, vraiment, je t'invite à aller regarder ça. Universe, c'est aussi un outil pour créer des sites Web. Décidément, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un outil que j'ai pu regarder et que j'ai remarqué aussi qu'on en parlait assez bien. Donc, je l'ai mis ici, donc Universe. Et d'ailleurs, tu peux aller explorer un certain nombre d'utilités. Alors, c'est pour créer de nouveaux sites Internet. Et il y a quelques exemples. Donc, tu peux aller regarder, cliquer sur les deux icônes là, enfin, sur les deux liens, et voir un peu si ça vaut le coup, si ça t'intéresse ou pas. Alors, ici, c'est un petit outil qui est considéré comme no code, sauf qu'il n'est pas encore vraiment connectable avec d'autres logiciels. Mais il ne saurait tarder parce que c'est une application qui est énormément utilisée pour gérer tout simplement son emploi du temps, gérer ses projets, gérer sa vie tout simplement. C'est un outil que j'ai testé, que j'approuve, mais que je n'utilise pas personnellement tous les jours parce que j'utilise un autre logiciel, ça s'appelle Basecamp. Mais vraiment, il a beaucoup de succès. J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus alors que ça existe depuis trois ans, voire plus. Donc, Notion, si tu ne connais pas et que tu cherches un petit outil facile à prendre en main et qui fait un peu tout pour gérer ta vie, tes projets, tes idées, etc., je t'invite à aller cliquer ça, cliquer là-dessus. Il sera d'ici peu vraiment considéré comme no code connectable parce qu'il y a une API pour Zapier, notamment, qui est occupée à être créée. Donc, vraiment, je t'invite à aller regarder ce qu'il y a moyen de faire. Notion, c'est aussi un moyen pour créer des sites web. Donc, Notion, si tu l'utilises pour créer des sites web, il y a des petits plugins que tu peux ajouter et tu peux rendre ça comme un site internet. C'est pour ça que je l'ai mis ici dans la liste parce que je trouve que ça vaut le coup d'en parler également dès qu'on parle de no code. Gumroad, alors Gumroad, on est plus dans le côté comme Stripe, donc méthode de paiement, sauf que Gumroad va un peu plus loin. C'est que tu vas pouvoir créer un compte sur Gumroad, avoir ton site internet et du coup, quand tu vas vouloir vendre des casquettes ou des produits digitaux, tu vas connecter Gumroad à ton site et donc, tu auras un espèce d'e-commerce en quelques clics, sans frustration, sans complications. Tout se passe sur... Tout le paiement se passe sur Gumroad et ça fonctionne pour Webflow, mais ça fonctionne pour d'autres plateformes comme Squarespace, Shopify. Tu peux utiliser ça pour plein de choses. Alors ici, Foxycard, c'est à nouveau un outil testé, approuvé. Alors là, j'ai un client là-dessus, un assez gros projet et donc, on a utilisé Foxycard pour connecter le projet Webflow avec une solution e-commerce hyper performante, hyper complète. Alors, il y a un peu de code qui est nécessaire, mais ce n'est que du copier-coller, donc ça, jusque-là, c'est cool, mais c'est un super outil no code parce que, tout simplement, ton projet Webflow devient un super outil e-commerce comparable à Shopify. Donc, on a vraiment toutes les options d'une e-commerce traditionnelle, ce que Webflow e-commerce ne propose pas encore actuellement. Donc, ils sont vraiment dans l'avancement accéléré de tout ce développement, mais donc, il manque encore des petites choses qu'on attend avec impatience, mais en attendant, Foxycard est une super solution. Et donc, je l'ai testé et approuvé, donc c'est vraiment génial. Alors ici, le numéro 21, c'est Substack. Alors, Substack, c'est pour créer des newsletters et être rémunéré. C'est un peu plus pour les blogueurs, mais donc, si tu es blogueur et que tu n'as pas envie de ni WordPress, ni un Webflow, ni rien de tout, tu veux juste avoir une plateforme prête à pouvoir écrire, eh bien, c'est une des plateformes que je t'invite à aller tester parce que c'est vraiment super pratique, super facile, et puis tu peux être rémunéré pour les articles que tu aurais créés. C'est sans effort, c'est vraiment facile à prendre en main. Le numéro 22, c'est Buy Me A Coffee. Donc, concrètement, en anglais, ça veut dire quoi ? En français, ça veut dire achète-moi un café. Et donc là, si tu es créateur et que tu veux créer du contenu, eh bien, c'est quand même pas mal d'avoir une petite rémunération de temps en temps. Donc, tu peux proposer à tes lecteurs, à tes visiteurs, de t'acheter un café. Donc, ça peut être 1 euro, enfin, ça peut être 50 centimes, 1 euro, 5 euros, voire plus. C'est ce petit logiciel qui va être ajouté sur ton site. Et donc, c'est très facile à installer. C'est simple. Et voilà, ça peut être pas mal pour pouvoir justement gagner un peu de sous quand on crée du contenu. Je pense que c'est vraiment intéressant pour les créateurs. C'est super chouette. Alors, le numéro 23, c'est Parabola. Et Parabola, c'est également un outil no code pour faciliter la création de site web. Donc là, de nouveau, on est sur un outil web. Alors, Parabola, c'est pratique. Tu as des drop-down. Il suffit de suivre les étapes, suivre les différentes sections. Et donc, ça fonctionne aussi avec les feuilles de calcul, avec Salesforce, MailChimp. Donc, ça a l'air très complet en tout cas. et je t'invite à aller regarder si tu veux aller un peu plus loin. C'est un outil que je t'invite à regarder parce que j'en ai entendu parler et en bien. Alors, je ne l'ai pas testé personnellement, donc je ne peux pas approuver. Mais voilà, c'est pas mal. Alors, le numéro 24, c'est un outil qui est par contre utilisé depuis quelques années que j'ai donc testé, approuvé à 100%. C'est Autopilot. Alors, Autopilot, ce n'est pas très connu, mais pour les gens visuels comme moi, c'est super pratique. En fait, c'est l'automatisation. D'emailing et d'action automatique, etc. Mais sous un format différent. Donc, plutôt que d'avoir tout simplement des petites flèches qui est déjà claires, là, tu as vraiment un canevas avec vraiment tout ton parcours. Et visuellement, c'est plus agréable, plus facile à imaginer, à créer qu'un autre logiciel qu'on pourrait utiliser comme ActiveCampaign ou autre. Donc, c'est vraiment facile. Tu peux l'utiliser pour plusieurs choses. Mais la principale fonction de cet outil, c'est l'automatisation des emails. Et puis, comment est-ce que j'aurais pu passer à côté de MailChimp ? Donc, MailChimp, si tu ne connais pas, enfin, à mon avis, tu connais, c'est un outil énormément utilisé pour l'emailing également. Et donc, c'est gratuit jusqu'à 2000 abonnés. Donc, c'est vraiment super pratique. Au-delà, tu dois payer. Alors, c'est intuitif. C'est un peu aujourd'hui un outil à tout faire. Ce n'est pas mon préféré, mais MailChimp, voilà, ça reste une des références parce que c'était tout simplement il y a plus de 5 ans, voire 10 ans, qui c'est l'outil, le seul outil qui existait à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, bien sûr, tout le monde connaît MailChimp. Ça fonctionne super bien avec Webflow. Alors, j'aurais pu rajouter encore plus d'outils. Et d'ailleurs, je pourrais encore en rajouter. Et je pense notamment à Weglot dont j'ai déjà parlé plusieurs fois et dont j'ai déjà fait des articles et des vidéos. Donc, Weglot, c'est un outil pour rendre ton site internet multilingue. C'est vraiment génial. C'est vraiment l'outil que j'utilise tout le temps. C'est nos codes également et connecté directement à Webflow. Donc là, ici, je n'en ai pas parlé cette fois-ci, mais c'est vraiment un super outil. Je pense que je vais d'ailleurs l'ajouter parce que c'est vraiment un super outil. J'utilise tellement qu'en fait, finalement, ça m'est sorti de l'esprit. Donc, je vais l'ajouter. Et il y en a encore un qu'en lisant l'article avec toi, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas noté. En tout cas, sache que, voilà, le no code va évoluer, évolue de plus en plus. On n'est qu'au tout début de cette nouvelle aventure qui s'annonce, hyper enrichissante, hyper intéressante. Donc, Webflow, c'est un des acteurs principaux et que j'adore. mais tout autour de ça, il va y avoir maintenant un certain nombre d'outils qui vont pouvoir étendre cette sphère et aider toujours plus d'entreprises, de designers, de startups à créer des apps plus rapidement, de manière efficace, sans code. Donc là, vraiment, ça rend l'expérience startup beaucoup plus accessible pour des petits budgets, pour des jeunes, pour des idées qui auraient peut-être jamais pu être créées aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, il y a ce no code qui permet tout ça. Donc, vraiment, j'adore. Je trouve que c'est une super idée d'avoir créé tous ces outils. Et puis, c'était juste une évolution logique. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment 25 outils qui existent aujourd'hui et dont j'ai entendu vraiment beaucoup de bien ou que j'ai testé personnellement. Mais donc, c'est bien sûr quelque chose qui va évoluer et il y en a bien plus que 25. J'aurais pu faire une vidéo des 100 outils s'il fallait. Mais donc, voilà. Là, j'ai rassemblé les outils les plus utilisés pour vraiment avoir un maximum d'infos. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que le format te plaît toujours. N'hésite pas si tu as des questions, si tu vas aller un peu plus loin, ça se passe juste en dessous. Et donc, je te rappelle que le sondage que j'ai proposé ici sur cet article, c'est de savoir est-ce que tu lises peut-être un autre outil NoCode ? Si oui, partage tes connaissances. Donc, dis-moi ça dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de savoir lequel tu utilises qui n'aurait peut-être pas été listé sur cet article. Il se peut que cet article change de nom en cours de route et soit rajouté avec peut-être plus que 25 outils. Ça, c'est vraiment l'avenir qui nous dira. Donc, n'hésite pas à me partager les outils que tu utilises. Ça me ferait vraiment plaisir d'ajouter ça sur la liste. Passez-moi une bonne journée. On se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501